Ça fait finalement peu d'années que je m'occupe d'abeilles et je suis bien content de vous présenter ce soir le parcours que j'ai fait et j'espère que vous allez apprendre aussi des choses sur les abeilles, sur leur vie et peut-être d'autres choses. Alors le sujet est extrêmement vaste, je me suis censuré pour enlever plein de diapos parce que ça ne tiendrait pas dans le timing de 30 minutes. Alors le plan de ce soir, ça va être un peu d'histoire parce qu'il y a tout un historique autour des abeilles. Comment je suis devenu un apiculteur ? Comment on apprend à mieux connaître les abeilles ? Les abeilles ont beaucoup d'ennemis, donc on va un peu les parcourir et ces dernières années, les ennemis ont un peu évolué. Je dirai quelques mots sur la consommation et la production de miel en France. Un mot également sur la biodiversité et les abeilles. Et je vous présenterai quelques photos de mon ruchier et puis une petite conclusion. Alors un peu d'histoire. Donc là ce soir je parle des abeilles domestiques. On les appelle les apis mellifera, apis ça veut dire abeilles en latin, mellifera qui produisent du miel. Ce sont une espèce qui a été très étudiée tout au cours de l'humanité. On trouve cette abeille apis mellifera aujourd'hui dans tous les continents, partout dans le monde. On en dénombre 28 sous-espèces, donc des abeilles qui produisent du miel. Il y a 28 sous-espèces qui existent et ces 28 sous-espèces, elles sont toutes fécondables entre elles. Donc en fait ça a fait des hybridations. Et donc les plus connues c'est les abeilles bugfast, carnica, l'abeille noire que vous avez peut-être entendu parler, qui a certaines propriétés qui est plutôt ancienne, c'est l'abeille mellifera, mellifera. Et il y en a 28 comme ça dans le... L'abeille est un insecte qui est très sophistiqué et il est en constante évolution depuis de très nombreuses années. La première abeille qui a été datée par fossiles date de 100 millions d'années. Donc c'est vous dire, elles sont bien plus vieilles que nous. Et donc elles ont évolué au fur de ces années, de ces millions d'années, elles ont beaucoup évolué. Et à l'ère préhistorique, les hommes préhistoriques, quand ils ont découvert le feu, ils ont aussi découvert les propriétés du miel et la douceur du miel. Et ça a été un point de rupture aussi pour ces hommes préhistoriques qui ont pu goûter au sucre. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de combinaison. Donc pour goûter au sucre, je peux vous dire qu'ils se faisaient sacrément mal. Parce que les abeilles ne se laissaient pas faire. Donc c'est à l'Antiquité que le miel a été beaucoup utilisé. Alors il a été utilisé pour à la fois sucrer la nourriture, pour faire des alcools, par fermentation, mais aussi beaucoup pour tout ce qui est soins, cosmétiques, déjà à cette époque-là. Et ils avaient bien vu les propriétés des abeilles, enfin de ce que produisaient les abeilles pour ça. C'était tellement central que les familles donnaient souvent les prénoms de Déborah et Mélissa, en hébreu et en grec, qui veut dire abeille. C'est pour dire un peu le point central des abeilles à cette époque. Et c'est à l'Égypte antique où les premiers hommes ont vraiment voulu mettre des abeilles chez eux pour les domestiquer, entre guillemets. Et je ne sais pas si vous... Donc là, on parle de lune de miel après un mariage. La lune de miel, ça vient un peu de l'Égypte antique, où les mariés de royauté, on les mettait 29 jours en régime de miel et de propolis pour que ça leur procure santé et fertilité toute leur vie. Alors là, un peu plus récent, au XIXe siècle, il y a un pasteur américain qui était passionné par les insectes, qui s'appelle Lorenzo Langstroth, qui a fait une découverte fondamentale, qui est la distance des abeilles. Alors la distance des abeilles, qui fait 6-8 mm, entre 6 et 8 mm, la distance des abeilles, c'est en fait une distance qui est génétique pour elles, où elles peuvent se déplacer, dans leur maison. Donc à l'époque, il n'y avait pas des ruches, c'était des troncs d'arbres. Et donc, elles étaient capables de se balader, et tout ce qui était de dimension inférieure à 6 mm, elles le bouchent. Tout ce qui est de dimension supérieure à 8 mm, elles le bouchent. Et elles laissent juste des espaces pour se déplacer d'un endroit à l'autre de leur maison, qui font 6 à 8 mm. Et du coup, l'angstrock, il a conçu sa première ruche, qui est la ruche à gauche, qu'on appelle l'angstrock, qui est constituée de cadres. Et entre les cadres, vous avez une distance de 6 à 8 mm, pour que les ruches se promènent. Et du coup, avec cette technique-là, d'ailleurs, la ruche qui est à côté, c'est la ruche d'Adam, donc c'est la ruche qu'on trouve que la plupart des apiculteurs en France et en Europe utilisent, qui épousent à peu près le même principe. Et donc, cette découverte, en fait, c'est une rupture, parce que ça a été le début de l'apiculture moderne, et surtout, avant, pour récolter le miel, les gens étaient obligés de détruire la ruche. C'est-à-dire, pour récolter le miel, il fallait qu'ils détruisent la ruche. Et avec cette technique de cadre, il suffit juste de retirer les cadres et on est beaucoup moins... Bon, on fait moins mal aux abeilles. Alors, comment on devient apiculteur ? Alors, chaque apiculteur amateur comme moi, on a tous un parcours différent et je pense qu'il y a autant d'apiculteurs que de parcours. Donc, moi, je vous raconte ce soir le mien, qui est... qui est un parcours. Donc, en fait, je n'avais rien qui me prédisposait, comme a rappelé ma sœur. Moi, je suis plutôt sportif, j'aime bien la nature et la montagne, mais les abeilles, ça m'a toujours fasciné, mais avec une certaine distance. Ça pique. On n'a aucun apiculteur dans la famille. Et donc, bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça devait être sûrement passionnant, mais toujours un peu de loin. Bon, ben voilà, on entend tous parler un peu de leur mode de vie, l'aspect social qu'il y a dans les rues. On entend que c'est des polymise-asuteurs qui sont très utiles. Elles ont des danses un peu bizarres. Voilà. Et elles font plein de produits qui sont bons pour la santé. Et du coup, bon, voilà, tout ça, c'était dans ma tête. Et puis, un jour, je rencontre un apiculteur lyonnais qui m'a aidé à construire ma première ruche. Donc, j'ai construit ma première ruche et après, je me suis dit, bon, ben, maintenant, il faut la remplir. Et donc, je me suis inscrit au syndicat apiculteur en 2018. J'ai suivi toutes les formations d'initiation pour comprendre la réglementation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour les abeilles ou pour l'environnement, comment on conduit, comment on gère les maladies. Voilà. Donc, c'était des formations qui étaient plutôt théoriques et il y avait un petit peu de formation pratique, mais relativement peu. Et donc, du coup, j'ai commandé mes deux essaims. Donc, entre-temps, j'avais fabriqué une deuxième ruche. Celle de gauche, c'était la première. Et j'ai reçu mes deux essaims et donc, je les ai installées dans ces ruches, dans mes deux premières ruches. Donc, ça, c'est il y a huit ans, pardon, il y a cinq ans, en 2018. Et ensuite, s'en suit ma formation pratique parce que, bon, la théorie, c'est bien beau, mais après, quand vous êtes tout seul devant vos ruches, il faut gérer. Et en fait, la gestion se fait beaucoup par observation et c'est ça qui est un peu passionnant. C'est juste en regardant ce qui se passe même à l'extérieur d'une ruche, vous venez par derrière les ruches et vous regardez et vous voyez plein de choses qui se passent et il y a de l'agitation. Vous voyez qu'il y a du pollen sur les pattes des abeilles qui rentrent dans la ruche, vous voyez des abeilles qui font un peu la chasse à tout ce qui arrive à côté pour surveiller tout ça et il y a aussi des odeurs. La ruche, elle émet des odeurs. Quand il y a du miel, on sent fortement l'odeur du miel, de la cire, on sent même quand ça ne va pas bien qu'il y a un peu des maladies. on le sent et du coup, rien qu'avec l'odeur, on peut voir s'il y a quelque chose qui va bien ou ne va pas bien. Donc ça, c'est l'observation, je dirais, extérieure de la ruche et ensuite, quand on veut observer à l'intérieur, alors à l'intérieur, on commence à regarder, on voit le détail et là, on est à peu près sûr de ce qu'on peut pressentir de l'extérieur et donc voilà, ça c'est un cadre de ruche. Alors sur un cadre de ruche, c'est beau, quand vous regardez au soleil, c'est magnifique. Les couleurs du pollen, vous avez toutes les couleurs que vous voyez dans la nature, vous les avez dans le pollen. Du gris, du rouge, du orangé, du jaune, vous avez toutes ces couleurs et vous les retrouvez posées comme ça dans les alvéoles. Et donc, quand on ouvre un cadre comme ça et qu'on veut regarder ce qui se passe, on voit le nombre d'abeilles qu'il y a dans le cadre. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Est-ce qu'il y a des faux-bourdons ? Faux-bourdons, c'est le mal de l'abeille. Est-ce que je vois la reine ? Est-ce qu'il y a du miel ? Donc là, le miel, en général, dans des cadres qui vont bien, il est sur la partie supérieure, haute du cadre. Le pollen se retrouve plutôt en périphérie du couvain. Donc le couvain, c'est là où il y a les bébés. Alors dans le couvain, il y a des œufs, il peut y avoir des larves. Après, je rentrerai dans le détail de l'évolution. Mais du coup, quand on observe, on regarde, est-ce qu'il y a du couvain ? Il est fermé. Donc là où vous voyez la petite flèche larve, le couvain, il n'est pas fermé. Donc on voit la larve dans la cellule. Et quand le couvain, il est fermé, la larve, elle est dans sa cellule et elle a à manger. Et la prochaine fois qu'on ouvre la cellule, c'est que l'abeille, elle sort. Et toujours dans l'apprentissage de la... l'apprentissage pratique, c'est la recherche de la reine dans une ruche. Et donc là, par exemple, je pense que vous devrez la trouver facilement, la reine. Bon, c'est petit, mais... Donc sur des gros cadres, quand il y a beaucoup d'abeilles, c'est un peu compliqué des fois de voir la ruche, surtout quand vous avez 10 cadres dans la ruche. Il faut soulever les 10 cadres et dire, mais où est cette reine ? Et c'est toujours important de savoir où est la reine pour éviter... Parce que si vous tuez la reine par des manipulations un peu hasardeuses, vous empiétez votre essein. Donc la reine, elle est quand même fondamentale. Après, elles arriveront à en élever d'autres, mais en tout cas, donc il faut faire attention et donc il faut en prendre soin. Donc là, elle est sur la partie gauche en bas. Vous la voyez avec un petit point bleu. Donc, un petit point bleu. Cette reine-là, elle a 3 ans. Donc elle est morte au mois de septembre. Elle est morte de vieillesse, je dirais, puisqu'elle a fait 3 années de production, de vie. Et en général, une reine peut vivre jusqu'à 5 ans, mais aujourd'hui, c'est très rare qu'elle vive 5 ans. En général, c'est plutôt 3 ou 3 ans. Elle baisse beaucoup en productivité. Donc là, en fait, il y a peu d'abeilles et peu de couvins parce que la reine, elle n'y arrive plus en fait. Mais entre-temps, elle a donné naissance, bien sûr, à d'autres bien plus dynamiques. Donc la couleur de la reine, c'est important de la noter pour savoir finalement quel âge elle a, d'une part. Et puis, quand il y a des fois des choses qui se passent où on n'est pas présent toujours dans la ruche, si on voit que dans la ruche, il n'y a plus d'abeilles marquées, ça veut dire que ce n'est plus la même. Il y a eu sûrement un remérage. Il y a une nouvelle reine qui a été élevée. Et donc, voilà, ça donne des indications. Et surtout, quand une reine, elle est marquée, c'est vachement plus facile de la trouver dans une ruche. Je défie une ruche qui commence à être bien remplie. Je défie... c'est très compliqué. Elle a exactement la même taille que ce que j'ai la photo. Quand vous regardez là, je ne sais pas si je peux le montrer. En fait, elle est là. Elle a un thorax qui est comme une abeille. Le seul truc qui la différencie, c'est qu'elle a un abdomen qui est beaucoup plus long. Et les faux bourdons, on verra aussi des photos tout à l'heure. Le faux bourdons, lui, il est un peu plus costaud et un peu moins long que la reine. Donc, voilà, bon, après, comment... pour marquer la reine, il faut l'attraper. Alors, il y en a qui arrivent, les apiculteurs qui arrivent à l'attraper avec les doigts et la marquer comme ça. Moi, j'utilise encore les... Je ne suis pas encore à l'aise forcément sur tous les sujets. Donc, je la prends avec ce petit... délicatement, bien la pincer et à travers la grille bleue, on peut la marquer sans lui faire mal. Alors, dans l'apprentissage, un truc qui est quand même intéressant, l'apprentissage des abeilles, c'est les sémages. Mais ça, vous n'êtes pas forcément préparé quand vous le faites. Donc, moi, ça m'est arrivé, du coup, l'année qui a suivi, 2019. Et donc, les ruches sont en fait devant chez moi. et c'était 2019, c'était l'année du Covid. Et donc, du coup, on était à la maison. Et comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait chaud quand même l'année du Covid. Il faisait bon, mois d'avril, on était à Grenoble, on mangeait d'or. Non ? 2020 ? Oui, c'est 2019. C'est pas 2019. C'est ma... Ah oui, ah oui, alors c'est 2020, pardon. OK. Je sais, ça fait une année. Et donc, en tout cas, c'était le Covid, il faisait chaud et on mangeait dehors. Et pendant qu'on mangeait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont quoi, nos abeilles ? Et il y a eu un nuage qui s'est formé devant la ruche et qui est monté en l'air. Et en fait, ça nous a obscurci le soleil qui est arrivé sur la table et on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre. » Voilà. Et donc, les essais mages, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un risque ? En fait, c'est un processus naturel. C'est-à-dire que si elles essaiment, c'est qu'elles ont décidé que la reine actuellement dans la ruche, je dirais que c'est une sorte de démocratie dans la ruche. Alors après, tout type de démocratie, mais à un moment donné, c'est pas la reine qui décide, c'est les abeilles. Si les abeilles ont décidé d'élever une nouvelle reine, l'ancienne, elle doit partir. Elle ne peut pas rester. Donc des fois, elle part quand la nouvelle naît ou elle part avant que la nouvelle naît. Donc ça, c'est assez variable d'une ruche à l'autre. Et une fois qu'elle est partie, elle part avec toutes ses copines qui reconnaissent ses phéromones. Donc les phéromones, c'est un peu ses odeurs. Et donc, elle part. Et puis, il faut savoir que la reine, elle reste en permanence dans la ruche. Voler, voler, elle ne sait pas bien faire, en fait. Donc elle sait faire, mais avant de partir en essaimage, elle est obligée de faire un peu de régime, un peu d'exercice. Et en fait, elle part, et elle vole, et elle va se poser pas très loin. Donc là, vous voyez l'échelle, là, c'est chez moi, les ruches, elles sont aux pieds. Et donc, elle se pose dans l'arbre qui est juste... Alors après, ça peut être un bosquet par terre, ça peut être... Après, c'est un peu aléatoire. Mais elle se pose à un endroit très proche de la ruche. Le temps de se remettre de ses émotions et tout. Et au bout d'un moment, il y a des éclaireuses qui vont aller chercher un point stable pour pouvoir passer soit à la nuit, soit les quelques jours qui vont venir, soit carrément une nouvelle ruche. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut les récupérer, les remettre dans une ruche, parce que bon, on ne peut pas trop le laisser... Enfin, ça reste des abeilles domestiques. Et les laisser comme ça, en fait, elles ne résistent pas très longtemps. Alors si les températures et la météo sont favorables, elles vont tenir quelques temps. Sinon, elles ne survivent pas longtemps comme ça. Et donc là, vous voyez, dans la photo du bas, ce sont des rennes. Donc, dans une de mes ruches, j'avais retrouvé 16 cellules royales en même temps et je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'en ai enlevé une partie et donc là, en bas, c'est des rennes qui se promènent. Mais bon, c'est des rennes vierges. Donc, elles ne sont pas fécondées. Elles n'ont pas fait leur vol nuptial. Une autre étape, c'est la récolte. Je dirais, c'est un peu la partie sympa quand on a des ruches. Donc, on récolte à la différence de la ruche Langstock, les ruches d'Adam, elles ont, on a un corps de ruche et on a une déos. Et en général, on ne touche pas au corps de ruche. Donc, c'est 10 cadres comme je vous ai montré avec le couvain et tout ça. Donc, c'est 10 cadres. Il y a du miel. Elles pondent les oeufs dans ces cadres. Et en général, on rajoute une osse et elles viennent, le surplus de miel, elles viennent de déposer dans les osses. Et donc, en fait, nous, ce qu'on récolte, c'est le surplus de miel. Donc, il faut savoir que les abeilles, elles sont programmées pour aller récupérer du nectar dans la nature. Et elles en récupèrent beaucoup plus que leurs besoins, en fait. et donc, nous, c'est ce qu'on fait. Quand dans la osse, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et puis, quand dans la osse, il y en a, on est content. Et donc, voilà, il suffit après de désoperculer. Comme le couvain, on fait des opercules, elles font des opercules de cire pour éviter que le miel s'envahe. Une fois qu'elles estiment que le miel est bien sec, sec, ça veut dire un taux d'humidité qui est en gros inférieur à 15%, 17%, 17%, elle ferme les alvéoles et du coup, le miel, il se conserve après pratiquement indéfiniment. Et donc, nous, on enlève cette cire superficielle, cette cire d'opercule et ensuite, on introduit le cadre dans un extracteur, on fait tourner, le miel sort, on laisse décanter le miel pendant quelques temps et ensuite, on met en peau. et donc, cette cire d'opercule, on la récupère pour plein d'usages. C'est une cire qui est très propre parce que c'est de la cire qui a été faite très récemment puisque le miel, elle importe, au moment où elle finisse de remplir l'alvéole de miel, elle ferme et donc, c'est de la cire qui n'est pas vieille. C'est de la cire très récente et qui ne porte pas trop de... parce qu'on dit que la cire qui est dans le corps de ruche, comme cette cire, elle peut durer plusieurs années, donc elle peut porter toutes les cochonneries qu'on trouve dans la nature. En fait, les abeilles, elles vont aller chercher des pesticides, elles ramènent des pesticides dans leurs ruches et donc, ces pesticides se retrouvent dans la cire, se retrouvent un peu partout. Alors, ben oui, les abeilles, elles ont plein d'ennemis. Alors, le numéro un, c'est un peu nous, c'est paradoxal parce qu'on est à la fois, on s'en occupe et on en profite et en même temps, on est le premier ennemi des abeilles. Ben oui, on est les ennemis par, ben bon, vous le savez tous, l'agro-industrie, le glyphosate, il n'y a pas très longtemps, on l'a réautorisé pour 10 ans. Bon, voilà, et donc, ça fragilise les abeilles et ça attaque le microbiote intestinal, donc du coup, ça les fragilise. Il y a de moins en moins d'espace pour elles, mais pas que pour elles. Donc, c'est aussi tous les insectes avec l'urbanisation. elles ont beaucoup de parasites. Alors, il y a le varroa, j'y reviendrai juste après concernant le varroa, c'est un acarien. Il y a la fausse teigne, là, il y a une photo en bas, c'est un petit papillon qui se développe dans la cire. donc si une ruche est faible et que la fausse teigne vient, eh bien, en fait, elle va tout envahir la ruche parce que les abeilles ne sont pas capables de le combattre si la ruche est trop faible. Par contre, si une ruche qui fonctionne normalement, la fausse teigne, elle reste à sa place, elle n'ose pas sortir parce que sinon, elle se fait un peu houspiller. en tout cas, si une ruche est morte, la fausse teigne vient et ça fait plein de... comme les papillons, ça fait des cocons, vous voyez. On trouve, et temps en temps, des scarabées à l'intérieur qui viennent piquer un peu du miel. Alors, je sais qu'à Kroll, là où j'habite, il y a des collègues qui ont... qui se sont fait piquer... les pivers aussi, diverses, qui viennent piquer la ruche. Ils traversent après le piver, ils traversent la ruche, ils viennent grignoter le miel à travers. Donc après, ils essayent de trouver un peu des tissus pour empêcher le piver de trop s'attaquer à la ruche. En fait, ça fait plein d'envieux. C'est du sucre, on aime tout ça et on n'est pas les seuls. Je ne peux pas oublier. Elles ont aussi des maladies. Alors, maladies bactériologiques, nos émoses, les locs, l'abeille noire. Alors, l'abeille noire, ce n'est pas la race, c'est l'espèce, c'est une maladie qui un peu les paralyse et elles deviennent toutes noires. bon, après, comme nous, on a plein de maladies et elles ont des prédateurs et le frelon, en particulier le frelon asiatique qui est un peu le nouveau gros prédateur et qui préoccupe beaucoup aujourd'hui. Je reviendrai juste après. comme parasite, je voulais parler quand même de l'acarien, le varroa, le varroa destructor. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est la première cause de mortalité des abeilles. C'est un petit acarien, là, on voit sur l'abeille, il peut se poser sur l'abeille, mais il se pose surtout sur les larves et en fait, il pique, il se nourrit en piquant, un peu comme un chick, il se nourrit, mais en piquant, il transmet toutes ces maladies aux larves, aux abeilles et en piquant, en se nourrissant sur les larves ou surtout sur les larves, en fait, après, les larves, elles sont affaiblies, elles n'ont pas un développement normal et elles sont atrophiées, alors soit il leur manque une aile, soit, bon, voilà. En gros, le varroa, ne tue pas comme ça une ruche, par contre, il affaiblit et s'il affaiblit trop, les ruches, elles ne passent plus l'hiver, elles n'arrivent plus à passer l'hiver, elles sont trop faibles. Alors, le varroa, avant, il y a 20 ans, il n'y en avait pas, enfin 20 ans, il y a peut-être 30 ans, il n'y en avait pas, il est apparu en France il y a un peu plus d'une vingtaine d'années et avant, alors, c'est ce qu'on m'a dit, les gens posaient des ruches et il n'y avait pas besoin de s'en occuper. On faisait la récolte, super, machin, et ensuite, on revenait, on les hivernait, elles passaient l'hiver, le printemps de l'après, hop, ça partait, on mettait des os et on récoltait. Aujourd'hui, en partie à cause du varroa, ce n'est plus possible, il faut en permanence surveiller la pression du varroa dans une ruche, si la pression devient trop importante, il faut traiter, alors après, il y a plein de types de traitements différents, mais il faut traiter. Un des traitements qui est bio, c'est bio au sens où on ne met pas de produit particulier dans la ruche, c'est l'engagement, donc on met la reine comme ça pendant l'été, donc en général, c'est au moment de la récolte, soit un peu avant la récolte ou après la récolte, début juillet, mi-juillet, on met la reine dans une cage, on l'empêche de pondre pendant tout un cycle de naissance pour qu'à la fin, quand on la libère, il n'y ait plus de couvain du tout dans la ruche parce que le varroa se développe beaucoup avec les larves et quand vous arrêtez les larves, vous diminuez la pression du varroa et ça, c'est intéressant de le faire pour que justement, après que la reine, elle se remette à pondre fin août ou mi-août jusqu'à septembre-octobre pour avoir un volume d'abeilles suffisant pour se chauffer pendant l'hiver. C'est un peu la condition de survie. Donc ça, c'est des maladies bactériennes, donc suspicion de Locke. Donc ça, c'était chez moi. J'ai eu, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième année, une ruche qui ne se sentait pas bon et je me dis mais qu'est-ce qu'elle a et j'ai regardé et alors, je me suis beaucoup renseigné et tout et là, on voit, alors bon, du coup, vous ne devez peut-être pas beaucoup voir mais on voit qu'il y a des abeilles qui sont en fait la tête dans la cellule. Elles sont mortes. En fait, elles sont mortes dans la cellule. Les larves qu'on voit bien blanches, elles sont toutes flasques. Donc ça, c'est une maladie et c'est des maladies très contagieuses et donc, malheureusement, quand ces maladies qui sont très contagieuses sont détectées, on préfère détruire les seins pour éviter que ça contamine les seins d'à côté. et donc ça, ça a été un peu la... Je ne pensais pas que ça m'aurait affecté comme ça de détruire une ruche parce qu'en fait, pour la détruire, vous faites brûler du soufre, sauf que ça désinfecte et en même temps, ça tue. Et donc, il faut faire brûler un truc et ce n'est jamais très agréable d'en arriver là. L'autre ennemi, vous entendez sûrement parler, qui a été très médiatisé ces derniers temps, c'est le frelon asiatique. Donc, vous voyez la taille, là, j'ai mis le frelon européen en haut à droite et le frelon asiatique. Le frelon européen est beaucoup plus gros, donc on pourrait dire qu'en fait, non, elles arrivent à se défendre avec le frelon européen. Le frelon asiatique, c'est plus compliqué. elles arrivent un petit peu mais pas suffisamment et en plus, il ne se gêne pas, lui, il rentre dans la ruche, il va voir un peu ce qui se passe, on l'embête un peu, il ressort. Si la ruche est faible, il reste et là, il fait un carnage parce qu'il appelle toutes ses copines et toutes ses copines, elles arrivent et là, il y a beaucoup de pertes chez les apiculteurs. Et donc là, c'est chez moi, voilà, la petite zone à côté où j'ai signalé le nid qui était tout en haut de l'arbre, là-haut, et qui était encore en activité. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, comme il n'y avait, a priori, il n'y avait plus de sous normalement au niveau du département pour le, parce que ça coûte d'aller détruire les nuits, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu le détruire. Donc du coup, j'ai remercié la personne à qui j'avais contacté. mais là, c'est parce que c'était, moi, j'habite quand même en ville, enfin, voilà, et je pense que ils interviennent plus facilement quand c'est quand même dans des endroits habités. Alors, on va apprendre peut-être un petit peu plus sur les abeilles. Donc, comme je le disais, il y a trois, il y a la reine dans la ruche, il y a les abeilles et il y a les faux-bourdons. Vous voyez, le bourdon, il a des gros yeux un peu plus costauds. L'ouvrière, c'est la plus petite et la reine, donc là, ils l'ont fait un peu grosse, mais en fait, c'est surtout l'abdomen qui est long. Et que ça soit donc la reine, la reine ouvrière ou le faux-bourdon, ils suivent le même cycle. Il y a un oeuf qui est posé par la reine. L'oeuf, il évolue avec larve. Donc, l'oeuf, il baigne donc de la gelée royale au départ, gelée royale mélangée. Après, ça dépend de ce que veulent faire les abeilles. C'est là où l'abeille choisit si elles veulent faire une reine ou une abeille. Par contre, c'est la reine qui choisit si elle fait une abeille ou un faux-bourdon. Et donc, si les abeilles décident de faire une reine, les abeilles, elles ne vont mettre que de la gelée royale autour de l'oeuf et que ça. Et du coup, ça va développer l'oeuf de façon exponentielle et sinon, c'est un mélange de gelée royale et de pollen et de miel et ça a un effet moyen booster. Et également, les trois, ils ont tous un développement un petit peu différent dans le temps. La reine, elle naît au bout de 16 jours, la reine au bout de 21 jours et le faux-bourdon au bout de 24 jours. C'est toujours intéressant à savoir quand vous savez qu'il y a un remérage ou qu'il y a une reine qui vient de mourir et en combien de temps une nouvelle reine est capable de naître. Donc, finalement, les reines, ça va assez vite. Elles se développent très rapidement. Alors, les ouvriers. je ne vais pas parler des faux-bourdons parce qu'on dit qu'ils sont inutiles dans une rue. Je pense qu'ils ne sont pas inutiles mais effectivement, c'est des abeilles qui font tout le boulot à l'intérieur. Donc, c'est des dames. La première chose que fait... Donc, on dit qu'elles ont sept vies au cours de leur vie. La première chose qu'elles font, elles font du nettoyage. Donc, elles préparent le nettoyage de la fond des cellules pour accueillir un nouvel oeuf. Ensuite, elles sont capables de faire... C'est les jeunes abeilles qui produisent la gelée royale. Si vous n'avez pas de jeunes abeilles, vous n'aurez pas de gelée royale. Et donc, c'est les nourrices. Ensuite, il y a des métiers de ventileuse qui régulent la température à l'intérieur d'une ruche. il y a des... Ah oui, les transferts de nectar. Donc, il y a le métier de butineuse qui est à la fin de leur vie. Donc, elles deviennent butineuses vraiment à la fin de leur vie. Mais au milieu, il y a les transferts de nectar. C'est-à-dire que les butineuses, ce n'est pas elles qui vont poser le nectar qu'elles viennent de ramasser. ce n'est pas elles qui viennent le mettre dans la cellule où il y a du miel. En fait, pour construire le miel, les abeilles, les butineuses, transfèrent tout le nectar qu'elles ont récupéré à ces abeilles de transfert qui vont stocker le miel dans leur jabot, le nectar et à un moment donné, on a des miels de bonne qualité. Donc, on a aussi des abeilles qui fabriquent de la cire. Alors ça, c'est marrant, c'est des écailles qu'elles ont sur l'abdomen qui vont produire de la cire et c'est important de produire de la cire pour construire un peu tout l'intérieur de la ruche. Il y a les gardiennes. Donc ça, c'est un métier. Alors, je ne savais pas qu'elles avaient une durée de ce métier qui était super court. Mais je pense que ça, c'est à peu près approximatif parce que suivant les besoins de la ruche, je pense qu'une veuille qui a des besoins, les abeilles vont être capables de nourrir plus longtemps ou s'occuper d'aller butiner beaucoup plus rapidement en fonction de la saison et des besoins qu'elles ont. Donc là, j'ai représenté un peu tous les ingrédients qui arrivent et qui ressortent d'une ruche. je vous laisse regarder. Donc, il y a le pollen, la propolis, la cire, du miel, de l'eau, du mielat, du nectar, du venin, de la gelée royale. Et finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui rentre dans la ruche et qu'est-ce que les abeilles produisent ? C'est facile. Je vous donne la réponse. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est ce qui rentre dans la ruche. Alors, il y avait un petit piège, mais je m'en... Le piège, c'est la propolis. Longtemps, on a cru que la propolis était produite par les abeilles. En fait, non, la propolis, elles sont prélevées sur des bourgeons de sapins, de chênes, et elles sont directement utilisées. Alors, la propolis est utilisée dans la ruche pour... Je dirais, c'est le ciment de la ruche. C'est-à-dire que pour ouvrir une ruche, il faut un petit pied de biche parce qu'il y a de la colle et la colle, c'est la propolis. La propolis a aussi des propriétés antiseptiques. Elles se servent de la propolis pour lutter contre les bactéries, les... les petites bêtes qui interviennent dans les ruches, elles les collent à la propolis. Donc, des fois, on voit des insectes qui sont réussis à rentrer et qui sont comme un sarcophage. Ils sont remplis de propolis. Oui ? Alors, la propolis, elle vient des bourgeons. Alors, il y a le bouleau, il y a plein d'arbres. Donc, la caline, oui, il y a plein d'arbres et la propolis, elle a des propriétés différentes en fonction des bourgeons. Donc, il y a le bouleau, il y a le chêne, il y a le hêtre, il y a le sapin. Donc, voilà, c'est prélevé. Alors, où c'est que c'est prélevé dans les bourgeons ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Non, alors, pas transformé, alors, elles doivent le mâchouiller un peu. Il y a peut-être un mélange de salive ou de comment elles le transportent, mais... Voilà. Et donc, le reste, les bombes, pollen, eau, miel, nectar, ça existe dans la nature, c'est gratuit. Et ce qu'elles produisent, c'est gelée royale, cire, du venin, parce que le venin aussi a des propriétés thérapeutiques, et du miel. Alors, il faut savoir que le miel, par exemple, une ruche, en moyenne, produit une vingtaine de kilos. Donc après, ça dépend, c'est très variable en fonction de la dynamique de la ruche. La cire, en moyenne, on en a, je dirais, deux, trois kilos, quoi, de cire. Donc la cire, c'est plus compliqué à produire pour les abeilles que le miel. Parce que le miel, en fait, quand la saison est bonne, il est très peu, on le verra après dans les évolutions du miel. Et justement, par rapport à la cire de le miel, quelles sont les opportunités de la dynamique ? Alors, j'ai fait une formation sur, alors, je ne suis pas un expert du sujet, mais en tout cas, j'ai des apiculteurs qui travaillent avec des médecins pour traiter certains rhumatismes, alors, lesquels, je ne sais pas dire, mais en tout cas, une piqûre d'abeille bien placée a des effets. Après, c'est à prendre avec précaution parce qu'il y a des réactions, le venin peut faire des réactions violentes chez les personnes, donc il faut que ça soit fait quand même dans un cadre... Oui, 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 elle pique, donc le venin, il est en bas, oui, mais en tout cas, elle ne le produit pas au sens, on ne le récolte pas, effectivement, mais on l'utilise, on l'utilise... On l'utilise, on ne l'utilise pas, comme un produit de donna, c'est que c'est plus ce qu'elle n'est pas... Non, oui, non, elles l'ont dans elle. Et en fait, quand c'est utilisé, quand c'est utilisé, c'est utilisé, on prend l'abeille et elle pique, c'est elle qui pique. C'est... Voilà, c'est pas... On... On... Je ne pense pas qu'on le récupère. Je ne pense pas qu'on le récupère. Oui. Donc on vient avec des abeilles, et l'apiculture, il vient avec des abeilles. OK. Donc là, j'ai juste quelques chiffres pour tout ce qui est production et consommation en France. Donc ça, c'est des chiffres France qui viennent de l'Union nationale des apiculteurs français. Donc en 2021, ça donne des idées, c'est on produit... Alors, tous les apiculteurs de France ont produit 10 000 tonnes. En 2022, 14 000 tonnes. Et en 2023, on estime que la production est de 20 000. Donc, alors ça, ça fluctue, c'est vraiment... Enfin moi, je le vois, j'ai plus produit cette année que les années précédentes. C'est très lié aux conditions météo. Voilà, qui... Quand c'est trop sec, elles ne produisent plus. Quand c'est trop froid, trop humide, voilà. Donc il y a des périodes où en fait, cette année, elle était plus favorable. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'en fait, en France, on ne produit que 50 % de notre consommation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 50 % qu'on est obligé d'importer. Et donc, quand on importe du miel, on a donné le chiffre de 30 000 tonnes, les importateurs, ils vont aller chercher le miel au moins cher. Donc en général, ils prennent des... Et il n'y a pas de mystère. du miel, c'est du nectar, c'est du sucre. Donc on peut faire du sirop avec d'autres types de sucre. Et c'est très facile de tromper, en fait. C'est très, très facile. Et c'est d'autant plus facile que les analyses chimiques ne détectent pas, vous êtes incapables avec une analyse chimique de savoir si c'est un miel qui a été complètement frauduleux ou à moitié frauduleux. Et donc pour le savoir, il faut faire une analyse polémique qui coûte un peu plus cher. Et donc vous avez les proportions de pollen, la quantité de pollen qu'il y a dans un volume de miel. Alors, je vais peut-être relativiser un petit peu les abeilles parce qu'on en parle beaucoup. Mais l'apis mellifera, c'est finalement une espèce. Et il faut savoir qu'en France, des abeilles, il y en a 950 espèces différentes. Et dans le monde, on les estime à 20 000 espèces différentes. Donc finalement, l'apis mellifera avec ses 28 sous-espèces, ce n'est qu'une petite partie de la biodiversité. C'est ridicule. Mais par contre, nous, on y trouve un intérêt depuis très longtemps et du coup, on les protège. On va tout faire pour... et depuis une cinquantaine d'années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le volume de colonies qui en France augmente de façon assez significative avec également la production de miel par ruche qui augmente aussi. Ça, j'avais le graphe de l'augmentation du nombre d'adhérents. Je l'avais récupéré sur l'Assemblée générale du syndicat apicole à Grenoble. Donc là, on voit qu'en 15 ans, donc de 2005, quand je suis arrivé en 2018 jusqu'à 2019, on est passé de 500 adhérents à quasiment 1800 apiculteurs comme moi ou plus grands. Après, on ne sait pas trop. Après, il y a peut-être... Donc, il y a eu un effet un peu de mode où beaucoup de monde s'est mis à l'apiculture. Alors, ce que m'avait dit le syndicat, c'est que, effectivement, il y a beaucoup de monde, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui commencent et au bout d'un an ou deux, quand vous commencez à avoir des essais mages, quand vous commencez à avoir des pertes d'abeilles, de ruches, parce qu'il y a des maladies, le varroi, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça et qu'il faut vraiment s'en occuper. Et du coup, il y a aussi un taux de gens qui arrêtent qui est assez important. Et, je ne sais pas, à une époque, on disait, en ville, le miel des villes est super bon, c'est top et tout. Oui, c'est vrai que c'est bien parce qu'en ville, en général, il n'y a pas de pesticides, donc les ruches se portent bien. Sauf qu'en ville, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas des arbres et des forêts. il n'y a pas... Et donc, à Paris, il y a eu un engouement qui était... Le nombre de ruches a été multiplié par trois en trois ans. En fait, ça posait problème parce que, du coup, ça créait des compétitions alimentaires entre les insectes et s'apercevait qu'il y avait de moins en moins d'insectes sauvages qui arrivaient à survivre en ville ou que même les abeilles elles-mêmes produisaient de moins en moins de miel parce qu'il y avait trop de ruches. Et ce phénomène-là, on le trouve également en campagne quand, dans des ruchers, des fois, il y a des centaines de ruches. Et bien, quand vous faites des... Il y a eu des études qui ont été faites de voir quelle était la biodiversité autour d'un ruché sur les 500 mètres autour d'un ruché. Et bien, il y a beaucoup moins d'espèces sauvages. donc, voilà, c'est... C'est quand on met trop une type d'espèce à un endroit, voilà, ça déséquilibre un peu les choses. Ceci dit, la santé des abeilles reste quand même un très bon indicateur de la santé des autres espèces. Le déclin des abeilles est, je dirais, la partie visible de l'iceberg, du déclin de la biodiversité de tous les insectes, en fait. Donc, les problèmes qu'ont les apiculteurs ou qu'on voit sur les abeilles, on imagine qu'on ne voit pas du tout en fait ce qui se passe dans toutes les autres espèces. Voilà. Là, je vous montre un peu mon ruchet. Donc, vous voyez que ma maison est juste derrière. Donc, c'est juste à côté, donc c'est possible. Alors, des fois, c'est un peu compliqué. Ça peut être... Quand il y a des essais mages et tout ça, on a un peu peur pour les voisins. Mais en fait, elles n'attaquent pas. c'est extrêmement rare. Et donc, pendant le Covid, j'ai eu un peu plus de temps et du coup, j'ai fabriqué un petit système qui permet de mesurer le poids, la température et l'hygrométrie d'une ruche. Donc, à l'intérieur de la ruche et le poids de la ruche pour suivre un peu l'évolution de ça au fil du temps. Et donc, pour l'année 2021, ça donne ça. Donc là, je vous ai juste représenté le poids, l'évolution du poids entre le mois de mars, avril et septembre. Et donc, je pourrais vous montrer les courbes de 2022 et 2023. Elles n'ont strictement rien à voir parce qu'en fait, c'est complètement dépendant des conditions météo et à quel moment le pollen arrive, le miel arrive le nectar. Et donc là, on voit que sur le printemps, donc avril, mai, en tout cas, autour de Grenoble, il a fait froid, très humide. Il ne s'est rien passé. Elle se développe dans la ruche. Bien sûr, elle devient de plus en plus forte. Et puis, à un moment donné, la nature, il fait beau, la nature explose. Alors là, si la ruche, elle est très populeuse, elle va faire rentrer beaucoup, beaucoup de miel en très peu de temps. Donc, vous voyez votre poids parce que le pollen, c'est très léger. Par contre, le miel est lourd. Donc, le miel, on le voit assez vite quand on pèse la ruche. D'ailleurs, quand on fait la récolte et qu'il faut soulever la hausse, ce n'est pas facile. voilà. En conclusion, je dirais que c'est une activité qui est quand même prenante. Et comme je disais, avec les maladies, les prédateurs, tout ça, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut pas se laisser faire comme ça ces abeilles-là. Alors, les abeilles sauvages, elles sont beaucoup plus résistantes. Est-ce que ces abeilles-là, dans 10-15 ans, on va réussir à continuer à faire ce qu'elles font, je ne sais pas dire. Parce que c'est vrai que les maladies, les prédateurs, tout ça, c'est des luttes permanentes. Il y a des cheveux, des fois, on n'a pas de solution. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est captivant comme activité. Et en tout cas, moi, ce que j'en retire beaucoup, c'est de m'être intéressé aux abeilles. En fait, ça m'a vraiment fait intéresser et aux plantes pour aller voir, regarder les abeilles butinées. Je me disais, tiens, il y a des abeilles, elles vont là et elles ne vont pas sur... Parce que j'ai des kiwis aussi à la maison, j'ai des plaques miniers, j'ai plein d'arbres. Et je me dis, mais pourquoi elles ne vont pas là ? Il y a des gros bourdons qui y vont. Et puis, au bout d'un moment, je vois qu'il n'y a plus de bourdons et c'est les abeilles qui y vont. Et du coup, en fait, on touche, on comprend bien la biodiversité où, en fait, c'est tout un tout où certains types d'insectes vont butiner certains types de plantes et, en fait, elles sont liées entre elles. Elles ont besoin l'une de l'autre pour survivre. Et, en fait, si vous déstabilisez une partie, par exemple, je ne sais pas, on met trop d'abeilles à un endroit, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va pénaliser certains types de plantes qui étaient pollinisées par des espèces d'insectes sauvages et le fait d'avoir trop mis de ruches ou inversement, bon, voilà, c'est assez intéressant pour ça. Je trouve que ce qui s'intéresse aux abeilles, c'est de s'intéresser à la nature et à tout ça. Et puis, des fois, vous avez des comportements qui sont un peu surprenants. Quand vous avez toutes les abeilles qui sortent de la ruche, on se dit mais pourquoi ? Donc, il y a plein de questions qu'on se pose et puis, je n'ai pas toujours la réponse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions... Applaudissements ... ... ... ... ...